Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui va très vite guérir Je suis mort de faim Quelqu'un d'autre ? Moi ? Alors à table On l'a bien mérité Toi aussi ? J'arrive On l'a bien mérité Non, non, non ! C'est pas vrai C'est pas du boulot ça Hé, est-ce que ça va ? Oui ça va C'est rien Dis Cette porte Vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée C'est le seul endroit du château Où on n'est pas encore allé Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, Hugo dort alors Ça vaut pas en garde de l'Inquisition Mais je vais pouvoir continuer à m'entraîner On voit tout Et personne ne nous voit Le monde a oublié ce château Allez, je ne vais pas faire attendre Rodrik Allons jeter un coup d'œil Ça, au moins Je sais le faire Et voilà Eh ben, c'était... efficace Et presque sans douleur Allez, en avant Oh Tu sens ça ? Non, quoi ? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps Il y a quelque chose dans l'air Oui, de la poussière Non, non, les pierres C'est comme surprendre une conversation C'est la première fois que je le sens ici Ça a l'air casse-gueule On va éviter pour l'instant Encore une porte On continue ? Bien sûr Voyons Où ça nous mène Oh C'est la cour Ça ferait un raccourci Oh J'avais oublié J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure Viens voir Encore une histoire de pierre ? Tu crois pas, c'est bien dire J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour Amicia Amicia, viens voir ça Tu vas aimer J'arrive Je t'avais jamais vue, toi Elle devait être sous les mauvaises herbes Peut-être que ça fera sourire Hugo Hé, t'en fais pas Il a de la ressource, ce petit gars Je sais, mais... T'as raison Sous-titres par Jean Laude C'est la courte C'est la courte C'est la courte Une fresque ? C'est... Ça me dit quelque chose ? Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non ! J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je... Je t'appellerai ! Allez ! Allez ! Je suis là, Lucas ! Vite ! Hugo ! Oh mon Dieu ! C'est de pire en pire. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. Je... J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius ? Non, non. Un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison. Ça vaut la peine d'essayer. Amicia ! Lucas ! Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Méli ! Tu l'as retrouvée ! Plus... Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on... On est venus parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis... Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cas chaud de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie ? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile. Crois-moi... Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Et la... Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir ? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non ! Hugo ! Hugo ! Le prochain Seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi ! Maintenant ! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon. Je prends le Sanguinis Itinéra, quelques potions, et on y va. On y va.